Coucou, je te présente donc la visite guidée de la formation de pédagogie et séquençage de Vinyasa Yoga. Cette formation est spécialement destinée à toi si tu t'es formé en 200 heures mais que tu ne sais pas encore séquencer, que tu manques d'outils, que tu sens que tu n'as pas la capacité de comprendre comment changer tes cours, comment utiliser toutes les ressources que tu as apprises dans ta formation. Let's go ! On va voir la présentation de l'intérieur. Cette formation en ligne est hébergée sur Systemio, plateforme très sympa, simple d'utilisation. Vous voyez que là, on a les vidéos. Ensuite, vous pouvez télécharger les programmes et les cahiers d'exercices. Et à chaque fois, si vous marquez comme terminé, vous allez tomber sur les chapitres suivants. C'est important de les faire parce que c'est la façon que nous avons de vérifier, de savoir si vous avez suivi les contenus. Et c'est important pour vous évaluer. La formation, donc, accès à 20 heures de contenu, duquel il y a en plus 12 heures de live d'accompagnement. Ça dure un an, l'accompagnement. Vous pouvez aussi voir les replays et du coup, l'accompagnement peut être un complément, on va dire. Mais attention, cet accompagnement est un accompagnement des groupes. Ce n'est pas un coaching individualisé. Les contenus de la formation, comment étudier. Du coup, vous avez des petites vidéos assez digestes, assez faciles à suivre. Les évaluations, comment se passent les processus d'évaluation. L'équipe pédagogique dans cette formation, je suis la seule formatrice. Du coup, il y a un peu ma bio, mon parcours. Comment suivre la formation ? Quel module je dois visualiser avant ? La documentation, qu'est-ce que je dois télécharger ? Vous savez, un guide, c'est le guide d'asana et séquençage pour professeurs de yoga, qui est très complet, qui est très sympa, pour pouvoir suivre la formation. C'est le manuel de formation. Un chapitre sur l'accréditation Yoga Alliance, comment elle fonctionne, comment fonctionnent les parcours du Yoga Alliance aussi. Un chapitre de ressources avec de la bibliographie et des liens. Et ensuite, vous savez, le module comment poster vos vidéos. Donc, comment créer un compte YouTube pour m'envoyer les liens de vidéos à non-répertorie. Asana, on rentre donc dans les cœurs du métier, signification et histoire des sasanas, les vocabulaire d'asana, insinscrit, les glossaires de termes insinscrit, comment pratiquer les sasanas, quelles sont les instructions générales, alignement, qu'est-ce que ça veut dire l'alignement, drishti, les drishti et les positionnements du regard, quels sont les drishti principaux et secondaires, quelle est la différence entre vinyasa et vinyasa krama et quels sont les vinyasa tout court. C'est vraiment adressé à comprendre le vinyasa. Quelle est la mythologie derrière les sasanas. Bibliographie des asanas aussi, à pouvoir suivre. Un grand chapitre de pédagogie, donc la relation pédagogique, les écoles classiques, tous les chapitres accompagnés de l'explication en vidéo, les qualités d'un professeur, différents niveaux de langage, un par un, expliqués de façon à pouvoir améliorer vraiment votre discours, à pouvoir construire un discours qui soit conséquent, qui soit précis, qui soit inspirateur, qui soit particulier, un discours qui ne soit pas garni d'idées seulement doucement, et à comprendre aussi comment articuler ce discours pour les différents types de mémoire, les différents types d'intelligence. Avec des cadres à poser pour les cours, comment structurer vraiment un cours et comment structurer son script d'introduction. La fiche des asanas, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour comprendre mieux, approfondir sur les asanas. Ça, c'est un exercice fait par mes élèves. La structure d'une séance de Hatha Yoga, avec tous les éléments traditionnels, et des types de séquençage. Là, on va avoir différents types de séquençage, les plus classiques, la peak pose, la position sommet, les séquençages créatifs, avec différents types de séquençage pour s'amuser à séquencer de plein de façons différentes. Une explication pour apprendre à séquencer avec Tumi, c'est un logiciel assez sympa que j'utilise. Comment construire son premier cours, comment construire un programme, un programme de plusieurs cours, un chapitre sur la diversité, comment inclure différents types de corps, différents types de personnes dans ces cours, un chapitre sur l'enseignement à distance, comment créer ses cours, comment choisir son équipement pour travailler à distance, les consignes dans le yoga, comment donner des consignes précises, un chapitre aussi sur les différentes fédérations et écoles de yoga, et puis des vidéos sur des ateliers spécialistes. On va voir par exemple un atelier sur les mudras avec toujours des fiches à télécharger, un autre sur les yoga des yeux. Je vais m'arrêter ici tout simplement pour vous montrer les vidéos. Si vous pouvez changer les volumes et aussi la vitesse de lecture. Là, je vais aller un peu plus vite et vous voyez la qualité des vidéos. Tratak, une vidéo sur Tratak. Ensuite, vous savez, un atelier de d'in-yoga inclut, une pratique de d'in-yoga, une pratique de yoga à deux, une pratique de yoga avec des enfants, pour les enfants, une pratique de yoga pour les adolescents, une pratique de yoga prénatal et une pratique de yoga sur chaise. En plus de tout ça, il y a les replays des formations. Vous allez avoir accès aux replays de la formation faite précédemment. Les replays sont actualisés une fois par an. Une fois par année, on va les actualiser et on va les changer pour enlever ceux de l'année précédente. Ici, on va avoir un module final pour filmer vos vidéos d'évaluation. Les envoyer avec Google Drive. Tout ça, ça sert aussi après pour vos cours en ligne. Les critères d'évaluation et un formulaire des bilans pour nous évaluer aussi à nous. Ensuite, la dernière vidéo qui est destinée à enregistrer son diplôme Yoga Alliance. C'est vraiment la façon. Je vous montre comment rentrer dans le site de Yoga Alliance pour enregistrer votre diplôme si vous êtes déjà certifié, vous êtes déjà accrédité en tant que professeur. ce sont des heures d'évaluation continue. Je vais sortir donc de la formation pour vous souhaiter une merveilleuse formation. On se retrouve à l'intérieur. Si vous voulez me poser des questions, vous avez les liens en description de la vidéo et vous pouvez aussi toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Rosa Aguilera Yoga et Yoga du Sud sur Facebook, Instagram et YouTube. On se retrouve. Merci beaucoup de votre attention.